Ça, c'est la seconde vidéo. C'est la seconde vidéo de la vidéo que je viens de passer là. Si, si. Parce que le sujet est très sérieux. Donc, je me suis dit, non, ça ne peut pas finir comme ça. Il faut que je fasse une seconde vidéo pour que ça rentre très bien dans les oreilles de mes frères, surtout de mes soeurs. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage est biblique. C'est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage, là, c'est la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre. Mais vous, nos pasteurs, là, vous avez fait du mariage comme si c'était seulement le seul sujet à l'église. Vous ne vous prêchez pas sur le péché. Les cultes, là, faites parler du péché au culte. Non, sérieux, ça ne va pas nous dérouter. Ça ne va pas nous dérouter. On a besoin, on a besoin d'entendre ça. Parce que dans la communauté africaine, là, quand tu vas aller dans mon pays, la Porte d'Ivoire, il y a des églises tous les 1 km, il y a une église. Tous les 500 mètres, il y a une église. Au Congo, même, c'est tous les 2 mètres. Tous les 50 cm, il y a une église au Congo. Si, si. Ici, en région parisienne, ouh, il y a une église, hein, quand tu vois dans le 93 à Saint-Denis, il y a beaucoup d'églises comme ça. Il y a des... Les Africains prient. S'ils ne sont pas à l'église, ils sont à la mosquée. Mais c'est nous qui sommes mauvais. On est méchants jusqu'à... Tu te demandes même... Mais attends, tu te demandes... Dans ce cas-là, ceux qui vont à la mosquée et puis à l'église, là, ils sont où ? Et puis, tout le monde est méchant comme ça. Tu te poses la question. Parlez-nous de notre méchanceté. Les pasteurs, parlez-nous des dangers du péché. Arrêtez à chaque fois de nous dire qu'on est bénis. Nous-mêmes, on sait qu'on est bénis. Oui, on sait, ça se voit qu'on est bénis, hein. En tout cas, si on dit qui est béni, même sur la tête, là, c'est des noirs. S'il y a un peuple qui est béni, c'est la nation africaine, ça se voit pas. Vous ne voyez pas qu'on est bénis. Vous avez besoin d'en rajouter des couches comme ça. On est bénis. Si on est bénis, c'est que les Blancs, eux, on va trouver d'autres noms, hein. Oui, mais on est bénis. Si, si, où on est bénis. C'est quoi ? Mariage. Mariage. Tu prends un mariage, tu prends l'autre. Mariage. L'autre, là-bas. Bénédiction. Tu seras la tête. Tu prêteras aux nations. Moi, je suis endettée. Je suis endettée. Tu prêteras aux nations. Tu n'en prêteras point. Tu prêteras ici. Tu prêteras ici. Hé, hé. Les Africains sont affichés ici, à la Banque de France. On va en prêter à quelle nation ? On va vous prêter. On va en prêter à quelle nation ? Nos pays africains sont sur-endettés. Nous, on prête à quelle nation ? Mais, mais, attends, attends, attends. J'ai fini ici. Parce que, justement, le, 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 le problème est sérieux. Le problème est sérieux. Ah, ah, non, je n'ai pas fini. Ma maman, j'ai parlé à ma maman hier. Elle m'a parlé d'un problème. Elle a fait des mariages là. Il y a quoi ? C'est quoi ? Les pasteurs, dosés. Jésus est venu, comme je le disais dans la vidéo précédente. Jésus est venu, vraiment, pour nous réconcilier avec le Père. Parce que le péché crée une séparation entre les hommes et Dieu. Donc, Jésus, qui est fils de Dieu, hein, il s'est fait chair. Jésus est Dieu, hein. Mais, il s'est fait chair. Il s'est fait homme comme nous, voilà. Pour venir se mélanger avec nous. Et puis, voilà. Pour qu'on puisse bien capter le message. Mais, vous, vous avez falsifié le message de Jésus. Non, vous avez falsifié. Vous allez rendre compte. Apocalypse dit. Apocalypse 22. Apocalypse 22. À partir du verset 11, je pense. Jusqu'en bas, là. La Bible dit. Que, vous, non, Apocalypse, oui. Non, c'est vers verset 17-18, là. En tout cas, Apocalypse 22, le dernier chapitre, pour aller lire. Jésus dit. Ça, c'est Jean. C'est Jean qui, voilà. Jésus, lui, est apparu sur l'île de Patmos. La Révélation, voilà. Les Français disent Apocalypse, mais les Anglophones disent Revelation. C'est le livre de la Révélation. Apocalypse dit. Que celui qui va rajouter quelque chose à ma parole, là. Il sera frappé. Celui qui retranche quelque chose, il sera frappé. Et, ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. C'est bien les bénédictions. Ça fait partie de la parole de Dieu. Dieu nous promet qu'on sera bénis. Ça, c'est vrai. Mais moi, je trouve que vous en faites un peu trop. Vous êtes un peu disproportionné. Parce que, quand tu lis aussi la Bible, là. Beaucoup de fois, Dieu nous parle du péché. Beaucoup de fois, Dieu nous parle de la désobéissance du peuple d'Israël. Comment le peuple d'Israël était désobéissant. Beaucoup de fois. Parlez-nous de notre désobéissance. Jésus nous demande de marcher en nouveauté de vie. D'être des personnes biens. Jésus nous demande d'avoir un cœur d'enfant. D'être des personnes humbles. D'être des personnes généreuses. On n'a qu'à faire le bien. On n'a qu'à arrêter de mentir. De voler dans les caisses. De voler au travail. De faire du mal à nos employés de maison. On n'a qu'à faire du bien autour de nous. Partager ce qu'on a. Il ne faut pas qu'on vive de façon égoïste. Ça, là. Parlez-nous de tout ça, là. Vous laissez tout ça, là. Et puis, c'est mariage. Et à cause de ça, aujourd'hui, les femmes, là. Elles ne vivent que pour le mariage. On est arrivé dans d'autres. Moi, j'ai posé à ma maman. Ma maman dit, mais d'autres, même deux jours, vous allez commencer votre histoire de d'autres. Ces dix dernières années, là. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, là, d'autres, là. Comment ça se passait? Dans tous les peuples. Même chez les Senufo. Chez les Akan. Chez les Bété. Eh, mes parents Bété. Maman dit, là, d'autres, là. C'est un symbole. C'est l'union entre deux familles. C'est-à-dire que le monsieur va voir la famille de la femme pour dire, ah, moi, votre fille, là, elle me plaît. Je vais vivre à elle. Voilà. Et puis, de façon symbolique, à l'époque, même, c'était, je crois, 5 000. À l'époque, avant, avant. C'est souvent 5 000, 10 000. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mais aujourd'hui, quand tu veux vraiment montrer que tu tiens vraiment à la femme, Maman dit, c'est 100 000, 150 000, 200 000 en espèces. Si, si. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, sinon, il y a encore 30 ans, en arrière, même, c'était 5 000. Donc, aujourd'hui, tu donnes 100 000. Tu donnes un mouton. Le mouton, là, souvent, on ne donne plus même le mouton. Mouton, on donne l'argent du mouton. Et le mouton, c'est à la femme. Les 100 000, on donne ça aux hommes. Ou les 200 000, on donne ça aux hommes. Et puis, le mouton, ça coûte peut-être 25 000, 30 000. C'est pour la femme. Et puis, on met dessus 2 pannes, 2 kittas. Maintenant, 5 bouteilles de liqueur. Si tu veux frimer un peu, quoi, tu peux mettre 2 casiers de bière, 2 casiers de vin. Voici d'autres en Afrique. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Que tu sois chez les Baoulés, chez les Anis, chez les gens de l'Ouest. C'est un peu comme ça. Au nord même, chez les Senifos. Les Senifos, ils sont très faiblés. D'autres des Senifos, là, c'est pas... C'est vraiment symbolique. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Mais d'autres d'aujourd'hui, là, moi, je sais pas d'où ça vient. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, les Ivoiriens, les Camerounais, les Centrafricains, les Gabonais, les Maliers, les Burkinabés, les Béninois, ils ont commencé à tricher sur les Nigériens et les Ganiens. Ce sont des pays anglophones. Vous n'allez pas vous comparer aux anglophones. Au Nigeria, là, les gens vendent pétrole. Ils ont l'argent là-bas. Vous allez faire d'autres des Nigériens. Vous êtes pauvres. Vos parents sont dans l'eau des cacas. Mais c'est vous, comme ça aussi, là, qui allez demander à vos maris d'aller payer des sommes faramineuses qu'ils n'ont même pas. Et finalement, quand c'est comme ça, vous êtes obligés, en bas, de donner aussi un peu à vos maris. pour compléter, quoi. Parce qu'ils n'ont pas. Tellement les pasteurs, là, ont mis à faire des mariages dans nos têtes, là. On ne peut plus vivre sans mariage. Aujourd'hui, là, esprit de célibat. Esprit de célibat. Moi, je ne suis pas possédé par le célibat. Le célibat n'est pas un esprit. En tout cas, dans ma vie, non. Moi, je refuse ça. Moi, je vis un célibat choisi. Là où je vis, là, moi, mon célibat, ce n'est pas un esprit. Si vous, là, vous voyez le célibat comme esprit, là, moi, mon célibat n'est pas un esprit. Il y a quoi? Il y a quoi qu'on ne peut pas être heureuse? Donc, quand on n'est pas marié, on n'a pas réussi sa vie. On est malheureuse. Moi, je ne suis pas malheureuse, hein? Moi, je vis dans un bel appartement. J'ai une belle cuisine. J'ai une belle salle de bain. Ma fille est bien dans une belle petite ville. Elle est dans de bonnes conditions. J'ai des parents qui m'aiment. J'ai des amis qui m'aiment, qui me respectent. Je suis bien entourée. J'ai un travail. Hé, moi, je vis, hein? Vous avez appris? Dans mon célibat, là, même, toi-même, tu as fait droit à être 10 millions, là, même, là. Je suis plus épanoui que toi. Restons concentrés. Les chrétiens, c'est abusé. Les chrétiens, c'est abusé. À faire des mariages, là, c'est abusé. Révenons à l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Jésus est venu nous dire qu'on n'a qu'à quitter le péché et on va marcher dans une vie de sainteté. Jésus dit qu'on n'a qu'à venir marcher dans la vie de sainteté, être séparés. C'est pour cela que... C'est ce que ça veut dire être chrétien. Vous ne savez pas ça. Quand on dit que tu es chrétien, là, ça veut dire que tu es disciple de Christ. Le disciple de Christ, c'est celui qui marche dans la discipline du maître. Le disciple, là, c'est celui qui fait comme son maître. Le mot chrétien, là, à la base, ce n'était pas un nom de gloire, hein. C'était péjoratif. Dans le livre des apôtres, ce sont les premiers disciples de Christ, là. On les appelait chrétiens. Quand les juifs, là, les voyaient venir, là, eh, regardez les chrétiens, là. C'est comme ça qu'on appelait les apôtres de Jésus. Parce qu'ils avaient un... Ils étaient différents. Leur façon de parler, leur mode de vie, leur façon de s'habiller. Donc, pour les catégoriser, on les appelait chrétiens. Regardez les chrétiens, là. C'est comme si on disait, regardez les sauvages, là. Regardez les... Voilà, c'était comme ça. Voilà. Ce n'était pas un nom de gloire. C'est plus tard que c'est devenu un nom de gloire. Donc, chrétiens, ça veut dire séparés des autres. Vous comprenez? Le chrétien, c'est celui qui est séparé du monde. C'est celui qui ne fait pas comme la multitude. Quand tu dis que tu as Christ, là, tu ne fais pas comme les autres. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Dieu dit ceci. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Jésus n'a pas dit que si tu es célibataire, tu n'es pas son disciple. Ou bien, si à 42 ans, tu n'es pas encore marié, Jésus n'a pas dit que tu n'es pas quelqu'un. Moi, je n'ai pas vu le verset-là dans la Bible. Pourquoi vous voulez nous faire croire à ce qui n'est pas écrit? Il y a quoi? Les pasteurs même qui nous emmènent, même sur la toile, on fait des mariages, mariages, là. Ils sont dans leur deuxième mariage. Il y en a même qui ont déjà divorcé plusieurs fois. Il y en a même qui sautent avec les secrétaires. Oh, hé! On n'a pas envie de parler ici. Il y a quoi? Les catholiques, ils n'en mettent pas leurs gens avec ça. C'est vous les évangéliques, là. C'est nous les évangéliques, là. On a fait du mariage et ça, c'est d'autres, mais lévétiques. Il y a quoi? Libérez nos vies, hein. Ce sont les moutons qui ne lisent pas la Bible, là. C'est eux qui vont vous suivre. Sinon, moi, là, moi, là, moi, aujourd'hui, là, je suis Jésus parce que je ne veux pas aller à l'enfer. Je suis Jésus, là. Ce n'est pas à cause des mariages, hein. Moi, je ne veux pas aller à l'enfer. Donc, Dieu n'a qu'à me montrer ce que je fais. L'orgueil. Vous connaissez les sept péchés capitaux. Vous connaissez les sept péchés capitaux. Hé, hé. Hé. C'est dans le Proverbe 6, non? C'est le Proverbe 6, non? Ce que Dieu... Il y a six choses que est l'éternel et même sept. Attendez. Je vais voir dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas dans le Proverbe 6? Il y a six choses que est l'éternel et même sept qu'il en a en horreur. Ça veut dire dans le Proverbe 6. C'est Proverbe 6, voilà. Proverbe 6, verset 16. Il y a six choses que est l'éternel et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Ici, on parle de l'orgueil. Les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang des innocents. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. C'est-à-dire, vous les papato, là. Vous qui aimez mettre par la division entre les amis, les copains, les copines, les maris, les époux, là. On dit qu'il y a sept choses que Dieu... Moi, je n'ai pas vu célibat dedans, hein? Non! Hé! J'ai dit que je n'ai pas vu célibat ici. Dieu n'a pas la haine contre le célibat. Libérez nos vies. Libérez nos vies. Parce que vous-même, nos pasteurs, là. Vos mariages, là. C'est des mariages de façade. Vos femmes, là. Elles souffrent. Hé! 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 Femmes des pasteurs souffrent. C'est parce qu'elle ne peut pas parler. Femmes des pasteurs souffrent. Il y a des femmes des pasteurs, même, qui se masturbe. Moi, je ne ment pas. Hé! Il y a des femmes des pasteurs qui trompent les maris. Vous-même, les pasteurs, là. Vous trompez vos femmes. Si vos mariages, là, étaient tellement heureux, là. Hé! 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 Non! Sérieux! Parlez-nous des dangers du péché. La Bible nous passe du péché. Laissez mariage, là. Parlez-nous de notre vie de péché et de notre vie de consécration. Nous, on veut être consacrés à Jésus. On veut être mis à part pour Jésus. Parlez-nous de la sanctification. Ça fait que, aujourd'hui, même quand tu évangiles, tu parles de la sanctification, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que vous n'enseignez pas la parole de Dieu aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada